Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Grand Angle. Au menu de cette édition, les inondations dans la région de Tata, le recensement général de la population et le soutien apporté aux adolescents tentés par l'immigration clandestine. Tout de suite, le sommet. Des pluies diluviennes ont touché une grande partie du sud-est du royaume. Dans la région de Tata, plus d'une quinzaine de personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues. Des effondrements d'habitation et des dégâts matériels sont aussi à déplorer. Mais les torrents d'eau ont aussi rempli les barrages et les rivières asséchées, redonnant espoir aux centaines de cultivateurs de la région. Rejoindre la vieille Europe en traversant le détroit de Gibraltar illégalement, c'est le rêve de plusieurs adolescents déscolarisés échoués à Tangier. Un rêve d'eldorado illusoire, caressé pourtant par des mineurs et par de jeunes adultes en rupture de vent. Aidé et encadré par le SAMU social et des associations locales, certains jeunes bénéficient de soins et de formations pour leur réinsertion et certains ont décidé de construire leur avenir chez eux, au Maroc. Combien serons-nous à l'horizon 2025 ? Cette question et tant d'autres trouveront bientôt des réponses à travers le recensement général de la population et de l'habitat, toujours en cours dans le royaume. En ville ou à la campagne, sur les hauteurs de l'Atlas ou dans les dunes du Sahara, les enquêteurs du Haut-Commissariat au plan sillonnent tout le territoire pour réaliser une radioscopie fidèle de la nouvelle cartographie démographique nationale. Il y a près de trois semaines, des pluies torrentiennes ont touché plusieurs localités du royaume. Dans la région de Tata, on déplore une vingtaine de morts. Au Douara au Karda, dans la commune de Tamanart, les inondations ont aussi provoqué l'effondrement de douze maisons les plus proches de l'Oued. Et le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd selon les habitants et les responsables des ouvrages hydrauliques de la région. La construction de plusieurs barrages, de gabions et de murs de protection ont pu éviter la catastrophe à de nombreux douars et oasis de Gulmim et Tafraut. En même temps, ces pluies abondantes sont nécessaires pour le remplissage des barrages et redonnent espoir aux agriculteurs de la région qui espèrent à nouveau irriguer leurs terres. Tout de suite, les enseignements d'une catastrophe annoncée. Un reportage de Adil Boukhima, Abdur-Rahman Hamimou, Nabil Barkhouch, Abdelalya Othmani et Erdogan Dakiri. Les enseignements d'un des mursurs des milliers qui sont rés coincidentes Les informações qui ont dit qu'on a éclaté et qui leur a dit qu'on a choisi le plus qu'il n'est pas. Et ils ont dit qu'il n'a prové. On ne peut pas dire qu'ils sont arrivés, qui me rendait pas chouette C'est plus chouette Les femmes sont prises Ils ont mis l'amitié et ils ont mis l'amitié je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand il y a ce qu'il y a ce que l'a fait, il n'y a pas à faire de ça. Mais on n'a pas à faire de ça. Je vais faire trois fois, on a fait de la maintenant et on a fait de la saison. Mardi, deux jours après les intempéries dévastatrices qui ont frappé le sud-est du Maroc. Les équipes de secours intensifient leurs efforts dans les zones sinistrées. Nous sommes dans la commune de Thémenert, relevant de la province de Tata. Eukrda, l'un des villages les plus meurtris par les pluies diluviennes. Après le passage de la crue, le village se réveille doucement de sa torpeur et constate l'étendue des dégâts. Des images d'apocalypse, maisons complètement rasées et infrastructures endommagées. Forces armées royales, gendarmerie et protection civile jouent contre la montre. Pour localiser les personnes portées disparues. Brahim Tchoumi est encore sous le choc. Dans cette maison habitait son oncle. Fort heureusement, il ne s'y trouvait pas au moment des crues. Il ne s'y trouvait pas au moment des dégâts des dégâts des dégâts des dégâts. La merseilleuse, le bâtes des dégâts des dégâts, le bâtes des dégâts des dégâts. Aque les dégâts des dégâtions qui aient à la dégâts des dégâts des dégâts, Le village compte 12 décès. Le bilan aurait pu être plus lourd. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mohamed Tariq a été sauvé in extremis, remporté par la crue avant qu'il ne soit repêché par ses voisins. Deux membres de sa famille n'ont pas eu cette chance. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Réfugiés dans leur maison après l'alerte météo, certaines familles se sont trouvées piégées. Elles ne s'attendaient pas à ce que la crue soit aussi importante. Ce n'est pas d'argent. Je me suis pas de mouais et mes enfants. J'ai vu qu'il s'accue les enfants qui me souvient. Quand j'ai eu, je me suis allahé en train de me. Je le dis, je je suis allahé ici. J'ai eu, quand j'ai eu le bâtiment, j'ai eu le bâtiment. J'ai eu le bâtiment et je n'ai eu le bâtiment. J'ai eu l'abatté à lui, j'ai eu le bâtiment et je lui ai eu l'abatté. J'ai eu l'abatté et je vais le bâtiment. Je suis allahé à l'accompagnement. J'ai eu l'abatté en mémorant de 5 personnes. Voici à quoi ressemblait Aukirda avant les intempéries. Un petit paradis sur terre. Nous quittons Aukirda pour ne rendre à Guilmim. Il y a 10 ans de cela, au mois de novembre 2014, la région avait connu l'une des pires catastrophes de son histoire. Des inondations torrentielles avaient provoqué la mort de 47 personnes. Des quartiers entiers de la ville de Guilmim ont été submergés après la rupture de Dic. A l'occasion de ce tournage, nous avions rencontré Sharafet Efilel, alors ministre délégué chargé de l'eau, qui effectuait une visite de la région au lendemain des inondations. On va lancer dans les prochains jours la protection de la rive droite et nous avons aussi certains sites de barrages qui sont déjà lancés en phase de travaux et on va encore renforcer ces ouvrages de protection par d'autres sites potentiels des petits barrages pour la protection de toute la province de Guilmim. Dix ans plus tard, ces ouvrages ont bel et bien été réalisés. Le dernier en date est le barrage Fasq, opérationnel depuis cinq mois. D'une capacité de 79 millions de mètres cubes, le barrage a reçu un apport exceptionnel de 10 millions de mètres cubes dans la nuit du 7 au 8 septembre 2024. En ce qui concerne la réaction de Guilmim, il y a des fermes de la rue de Guilmim, il y a des des fermes de la rue de Guilmim. En tant qu'un demi-tour a fait, qui sont 3 les personnes les personnes le Cd. Cd. 10 et 10 10 Donc, il y a une stratégie est-il pour que le dégâts ne s'il ne se sont pas le dégâts qui ont été en France l'ahmdelà. Dans le même d'une élève pour le dégâts c'est le dégâts la situation comme vous l'avez vu, c'est la situation qui a été un dégâts un dégâts le dégâts dans le dégâts ce dégâts Il va permettre d'utiliser l'économie de l'économie et de l'économie. Et donc, il va être un des mâchons de l'économie qui permettra que les flâches s'affilent le bois de l'économie et qu'ils s'affireraient et qu'ils s'affireraient de l'économie pour qu'ils soient en train de se faire par rapport à l'économie de l'économie. Vous, le bois de l'économie, est agriculteur. Il n'aurait de grands espoirs pour ce barrage. Cela fait trois ans qu'il n'a pas exploité cette terre. Il y a des 4 à 3 à 5 000 ans. Et on a évoqué des rots et de la nourriture. On a évoqué des rots, des rots et des rots. J'ai eu l'économie de l'économie depuis le début. Depuis des années 1960, il y a un des rots qui s'affireraient. Il y a un des rots qui s'affireraient. Il y a eu l'économie, il y a eu l'économie. Il y a eu l'économie. Il y a eu le transport. Et on a besoin de combattre la borde. Il y a eu un peu les rots. Il y a eu l'économie. Il y a eu la même bombe. Il y a eu l'économie dans cette année. Et on a besoin de la borde. Il y a eu l'économie dans la borde. D'aim, on a besoin de la borde. direction Tefraout. A une trentaine de kilomètres de la vallée cachée se trouvent les oasis de Eyt Mansoor. La vallée est en train de se couper la vallée. Donc la première chose de faire, c'est que nous avons mis le courage de faire. Nous avons mis les conseils d'être dans la zone de l'élite et les conseils de la maison. Nous avons mis les conseils d'être dans le haut. Nous avons mis les gens qui connaissent le bonheur. Nous avons mis les conseils d'éducation aux zones de l'élite. Nous avons mis les conseils. Le projet qui a été réalisé notamment avec le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles a nécessité une enveloppe de 10 millions de dirhams. Le projet qui a été réalisé par la ville de l'Etat. La protection des effets 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 des effets. Le projet qui a été réalisé par les effets des 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 effets du gaz. C'est l'expérience qui s'accumulait avec nous. Nous avons fait 1,50 mètres ou 2 mètres et nous avons fait un enrochement. Nous avons cherché à l'enrochement. C'est une rue exceptionnelle. Au sud-est des gorges d'It-Mansour, nous nous rendons intime Gidjt, un lieu chargé d'histoire. La Medersa Zawiyé du village date du XIIIe siècle. Il a été l'un des plus grands centres religieux du sud du Maroc. Ce site a bénéficié lui aussi du programme de protection contre les inondations. El-Mustafa Sbar veut savoir si les dernières crues ont impacté les lieux. L'Ewo Brands n'est pas important autour du monde stéphanie. Ça a été l' 지금은 le premier. Cela donna il est. Alors, c'est le premier document. On va s'envoyer, oui ! Il va faire de toutes les droves de l'عاء de la Pano. Les autres difficiles ont réglé, c'est l' HOL PDF ? Je m'envoyer, Vf. Il faut savoir voir je me suis de activities sans compras. Voilà, c'est marron deıyı BARD. L'Ewo Brands n'ex rack yearning, c'est écrit si c'est ting. On s'est réalisé ceiques et le métier ? Je me rends compte de la délouis. Mais c'est important pour d'autres! On ne l'avait pas à faire. Ceci est un délouis qui s'appelait. Pourquoi? On s'appelle des gens qui ont à l'intérieur Les gens se sont debts et les gens se sont venus més au fonds. Les gens sont un délouis. Tu as un délouis. On s'est réalisé ceiques, on s'en fait le métier. Nous retrouvons Mohamed Tariq sur les ruines de son ancienne demeure. Grâce à la vague de solidarité, l'homme de 70 ans et sa famille ont été hébergés provisoirement par un voisin. Mohamed Tariq a une autre raison d'être apaisée. Le corps de sa fille de 11 ans a été retrouvé inhumé. Je suis la 1ère, c'est la 1ère. C'est la 1ère. J'ai eu le droit à la 2ère. J'ai eu l'étonné, ça m'a dit. Il faut qu'on l'étonné. Il faut qu'on l'étonné. Il faut qu'on l'étonne si jene d'étonné. Il faut qu'on l'étonné à 40 km. Il faut qu'on l'étonné. Oui, je suis ... Non, là-dedans, un petit délin bois de victoire. Beaucoup sont énergétées ... ... se réservent off чтоб vous-même. que je meurtre, je meurtre, je meurtre du et je meurtre, je meurtre. Et ça, je meurtre, c'est une épaire, je meurtre, c'est une épaire, c'est une épaire, c'est une épaire, c'est une épaire, elle a d'abord le fait de la médecine. Il y a eu un peu d'or, c'est une épaire en vrai. Et il y a une fois, il y a eu un épaire. Maintenant, c'est le premier, il y a eu un épaire, On est en train de lire les els quarts. On a gris à l'écran, on a gris de la carrière qui était élevée. On a gris d'entendre et on a élevée. On a los quarts de la ville et on a s'aborder des années. L'aie pas d'enfant du génial. On a encore une fois. Il n'était pas rajouté de la classe. C'est le cas où il y a des enfants. Avec quatre enfants à charge, Mohamed Tariq a du mal à se projeter dans l'avenir. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. On ne va pas voir si tu l'as 키 loving, Pola armi, on veut dire que je n'ai rien à faire avec moi. 35 J'ai pu dire que dès mangée, mis les enfants était,하�a mis les enfants? -자� je n'ai pas accompli, je n'ai rien à faire. C'est ainsi que la Obrigответesse, je n'ai rien à faire. Face à cette épreuve, les hommes du village se serrent les coudes. Un soutien moral important qui a permis à Abdullah de renouer avec la vie après le choc subi. Il était à Tangier lorsqu'il a reçu le coup de Massu. En l'espace d'une soirée, sa vie a basculé. Le choc, sa vie a basculé. Il y a beaucoup de chocs et les femmes. C'est pour ça qu'il y a mal. Et c'est ce que les enfants m'a dit. Des cinq ans à l'âme, je vous ai repris les hommes d'hier. J'avais eu un mari d'une, j'ai eu un mari d'une, je vous ai repris les hommes. Ceux-là de l'âme, j'ai eu un mari d'un mari. J'ai eu un mari d'un mari d'un mari. Quand on va marcher, votre cœur est un cœur. C'est plus que tout ce que racontait que vous êtes dit sur votre route. Il a quitté quand elle est vivante. Dans l'œuvre, elle s'est vivante. Elle a fait l'adopter. Pendant du pas, elle arrive à la reine du soleil. Elle arrivent à la reine du soleil. Alle recevoir dans cette année. Elle a lancé leur établissement de l'adopter. Quand pour Abdullah, les familles sinistrées du Douar ont été immédiatement prises en charge par les autorités. Avec des routes coupées, la priorité a été d'acheminer les vivres aux habitants, des produits de première nécessité. La mobilisation est totale. La mobilisation est en train de se débrouiller. 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 Il y a environ 60 kilomètres au sud d'Eukrda dans la commune de Temanert. Ce soir-là, une victime des inondations est enterrée au cimetière Aghird. Une femme d'une cinquantaine d'années. La mobilisation est en train de se débrouiller. La mobilisation est en train de se débrouiller. Il y a aussi à faire le déplacement. L'occasion de découvrir et de se recueillir sur la tempe de sa fille Imen, enterrée dans le même cimetière. Il y a un des les les les. Les hommes et les arabes ont été sur les yeux. Les arabes pour les yeux, j'ainu un peu plus de bébouh. Je m'am mon Dieu, j'ai về la mort. Je m'am ma la mort. Je m'am ma l'a aidé à l'éman. Je m'am ma la mort. Je m'am ma la mort. Je m'am ma la mort. Je m'am ma la mère de l'éman. Mais nous nous sommes en train de faire un travail. Nous sommes en train de faire des enfants qui ont été en train de la mort. Et nous nous devons quitter les gens qui restent dans les trois personnes. Car le nombre de enfants est en train de la mort, qui est en train de faire des enfants et des enfants. Et c'est un cas d'agmérité. Il y avait un premier, qui se défendait sur le Cerdà et un salle delivre de l'Ordazette se défendait. On a voyagé dans la cérémonie où je n'avais pas une ré grille de l'Ordazette. Mais on n'a dit pas que nous savons. Nous savons que nous savons pas de l'Ordazette. Mais on a voyagé avec les gens à l'écouter de la région. On a voyagé avec l'école. nous sommes tous décoés. Nous soyons décoés depuis notre vie. Tu es tout le monde estimé. J'ai l'air de votre nom de maître, j'ai dormi dans la vie de la vie et bâtissé. J'ai l'air à faire, que j'ai l'air de moi. Malgré cette perte, Mohamed Tariq garde la foi. Le souvenir de sa fille Iman l'accompagnera pour toujours. À Tangier, des dizaines d'adolescents errent dans les rues à l'affût d'une opportunité pour traverser le Détroit. Illégalement. Pour ces jeunes dans le malaise, déscolarisés et déconnectés de la société, le rêve fantasmé de l'Eldorado européen semble à portée de main. Ils viennent parfois de loin pour tenter leur chance, comme Oussama, originaire d'Agadir, ou Abdullah, natif de Casablanca. Hors sol et hors cadre, les candidats au risqué, tentatives risqué du passage, sont pris en charge par des structures publiques et associatives de la Perle du Nord. Samus social et associations caritatives leur viennent en aide de différentes manières. Soins, paniers repas, hébergement et formation professionnelle. Certains résidents finissent par abandonner l'idée de l'émigration illégale et se donnent les moyens de réussir en construisant leur avenir ici, comme Azdin, formé en pâtisserie et aujourd'hui employé dans un grand hôtel de Tangier. Plusieurs de ses camarades en rupture de banc sont encadrés et pris en charge au centre d'accueil de Tangier, avec l'espoir qu'ils changeront d'avis eux aussi. Partir ou construire, c'est une enquête de Oumay Marrachdi, avec Abdur-Rahman Hamimou, Hicham Karti, Amin Shigra et Khalid Rashid. Dans le détroit de Gibraltar, Tangier représente depuis l'époque des Phéniciens un point stratégique reliant l'Afrique et l'Europe. Une position entre deux mers qui a souvent suscité la convoitise et un intérêt certain des visiteurs. Qu'ils soient en simple transit entre les rives des deux continents ou durablement installés dans la ville du Détroit, nationaux ou étrangers, tombent sous son charme. Sa proximité avec l'Europe, séparée juste par un bras de mer, exerce une attractivité importante sur les jeunes qui rêvent d'aventure. Sarah en fait partie, d'origine modeste, ayant traversé de grandes difficultés dans sa vie, la jeune fille a quitté sa ville natale de Sidi Khasem il y a huit ans pour venir s'installer à Tangier. Son objectif ? Rejoindre l'Espagne pour Détel, améliorer son niveau de vie. La journée s'achève à Tangier, mais la circulation ne s'arrête pas. Un véhicule muni d'un gyrophare attire l'attention. Nous sommes, avec Hicham, Meryem et Sofiane, membres de l'association de solidarité pour le travail caritatif et du SAMU social de Tangier. Ils viennent en aide aux enfants désocialisés. Déscolarisés et loin de leur famille, ils caressent tous le rêve de tenter leur chance en Europe de manière clandestine. Nous avons fait partie des des déçus pour le déclare dans les déclatures. Ils ont des déclatures. Nous avons fait partie de la maison et de la maison de l'étudاء. Ils ont pu le retourner à ce moment-là. L'Ireur est bien, ils n'ont pas besoin d'élées. Nous avons eu une zone de l'évolution, nous avons eu une zone de l'éducation. On a eu un.. Elle est là-à-s, il n'est pas un problème, donc il n'existe. Livrés à eux-mêmes, leurs besoins sont immenses. Nourriture, soins et médicaments leur sont fournis régulièrement par les membres du Samu Social qui les invitent aussi à rejoindre les centres de l'association. Nourriture, soins et médicaments leur sont fournis régulièrement par les membres du Samu Social ils sont pour la plupart très jeunes et en rupture de banc, le plus jeune à seulement 13 ans. Ils sont tous obsédés par la traversée illégale qu'ils nomment Riski, qui renvoie au risque encouru. Plusieurs d'entre eux se sont blessés en essayant de s'accrocher au soude des camions des transporteurs routiers. Autant de tentatives infructueuses d'immigration clandestine dont ils gardent des traces sur leur corps. La tournée du véhicule du centre d'accueil est élargie à plusieurs quartiers de la ville notamment le port de Tangier où se rassemblent les jeunes candidats à la traversée. Et bien sûr, comment kay源and tu as réalisé toi ? Je je suis là, je suis là. En vous toute la suite ? Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. On veut que tu d'enlever ? Je suis là parce que tu as pas très apprécié pour que tuихoutes. C'est correct, c'est né. Allez, c'est bon ? J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. C'est bon, c'est bon. C'est là que débute le travail de l'assistante sociale. Une brève entrevue avant d'accueillir Oussama parmi les anciens résidents. C'est bon? C'est bon. J'ai fait un déjeuner avec ma chardin. Tu as dit ce que j'ai fait ? Oui, j'ai été déjeuner avec ma chardin. Et quel est ce qu'il y a déjà rencontré ? J'ai été d'un déjeuner avec moi. C'est quoi la période ? La période de 6 jours. J'ai été déjeuner. Il y a été déjeuner avec des déjeuners. Alors que j'ai dit qu'il y a des déjeuners ? Oui, c'est quelque chose de ce qui est passé. Il y a dû faire des déjeuners. Oui, c'est un peu d'autres. Qu'est-ce que tu as? En la rue. Comment tu peux-tu faire pour l'école ici ? Tu es au-delà, je t'en vais à l'automne. Tu es au-delà, tu es à l'automne. Tu es à l'automne. On va à l'automne. Tu as l'a fait de l'eau, tu as l'a fait de l'eau. Tu as l'a fait de l'eau. Tu es l'a fait de l'eau. Tu as l'a fait de l'eau. Tu as l'a fait de l'eau. Le lendemain, nous retrouvons Oussama au centre de formation. C'est ici où l'association s'efforce de convaincre les jeunes qu'il existe des alternatives à l'immigration illégale et qu'il est préférable de se construire chez soi. Je me suis âmée à la maison de 13 ans et m'ample. J'ai beaucoup d'amitié de mon fils. J'ai failli avoir eu le fils sur le nom de mérite. Je n'ai pas écrit la mériture. J'ai fait la mériture sur le nom de mérite en lui. Je me suis dit, je me suis dit au fur Siem. L'or est au furie, il soit stuyère dans le haut et qu'elle veut qu'elle tient un déjeuner. C'est à dire que j'ai besoin d'un grand bonPopadeur américain. J'ai besoin d'un grandwei qui a pris ce qui le Britannique de l'Union. Si tu n'as pas vu, lui. Donc je suis désolé, on a l'air d'un campagne et on a pris des desraries d'un campagne et on a vu. Je me suis sans te dire qu'elle ne passait pas à l'autre de cette élevagerie. C'est un menace en vue qui m'a dit qu'elle ne viendrait pas qu'elle. J'ai choisi beaucoup d'avoir pris leurs choses et je suis là-bas. Je me suis fait Adam. C'est dans la ville de Tazaka. J'ai failli mon investissement en montant de prendre des soins. J'ai fait mon investissement car il m'a permis de faire des besoins. Je ne suis pas de faire chasse. J'ai fait Adam avec mon père. J'ai fait Tazaka et c'est le passé par le site de l'artool. Encore une issue. On aано dans la vie. On ne l'a pas sans rien. J'ai reposé avec les parents kehren. Je montrais tout le monde. Et j'ai reposé le vieux-jeux. Je me suis mis en train de rejoindre mon déjeuner. Tu me fais comme ungestide. J'ai reposé le vieux-jeu. J'ai reposé le vieux-jeu. J'ai reposé le vieux-jeux. J'ai reposé le vigour et je vois mon déjeuner. Mais, je suis le vieux des enfants. Même si leurs parcours sont différents, tous les jeunes poursuivent le même but. Tenter le grand départ vers le continent européen à partir de Tangier. Abdallah est un adolescent qui a fui sa famille, laissant derrière lui quatre frères à Casablanca. Après plusieurs tentatives, il a réussi à entrer dans l'enclave occupée de Melilia, où il a vécu au centre d'accueil des mineurs pendant trois mois. Encore une autre, c'est un élève « Afahimun ». « Afahimun » « Afahimun » « Afahimun » J'ai commencé à la maison, mais je n'ai pas à la maison. Mais je me dis que j'ai fait un espace de 4 ans. J'ai pas à la maison. J'ai eu la maison de 15 ans. J'ai eu le voir à la maison en France. J'ai eu le rejet de 4 ans et j'ai eu le rejet. Je n'ai pas écrivée à un bilan. Je n'avais pas malé. Il ne a pas qu'a l'air jusque. Il n'a pas eu de l'air. Il me dit que je n'ai pas eu d'aider à trouver avec toi. J'ai un programme. Je n'ai pas eu de l'air. Je ne showerai pas moi. C'est un corps pour d'ailleurs, je ne vais pas me battre. J'ai fait du risque. Il m'a qui voulait trotter. Il ne vient pas d'agir à 2 ou 3 semaines de prison. Je n'ai pas eu de l'aise. Et j'ai la difficulté pour moi J'ai eu regardé la propriété, je serai au mariage et je suis mis en alleen. Après, j'ai eu l' Creed Estanjé. J'ai eu l'Aéjé pendant 5 mois, j'ai eu d'avis au mariage. J'ai eu depuis le temps à la classe de la profession, mais j'ai eu l'intensive de la profession. J'ai eu l'attente avec qui l'asmodé dans une grande année. L'association dispose de deux centres d'accueil, l'un pour les mineurs et l'autre pour les jeunes adultes. Chaque centre a son propre programme et des activités adaptées à chaque 30 tâches. A l'âge de 18 ans, Abdallah devra quitter le quartier des mineurs et rejoindre celui des majeurs. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti ! Il y a beaucoup de gens qui connaissent le cas où ils ont bien compris le cas de l'apprentissage Et ils sont en train de travailler. Donc, on a grandes l'apprentissage dans cette situation. Ce sont les cas d'abord. Et dans l'autre situation, ils ont fait des marchés en part de l'apprentissage. Donc, il y a quelqu'un qui a été en train d'avoir une partie part de l'apprentissage avec eux. Il n'a pas de difficulté, mais il y a été en train de travailler. Il y a des voitures qui ont le cas de l'apprentissage. et les canons qui sont mis en train de faire pour ça. L'idée de la traversée du Détroit trotte toujours dans la tête de Abdullah qui a fait le choix de s'installer au centre de l'association pour se ressourcer et reprendre des forces. Bien loin de l'hébergement digne du centre et de ses équipements adéquats, d'autres jeunes ont choisi de vivre à l'écart et s'installer dans un endroit lugubre aux côtés des morts. Ils passent la nuit au cimetière au milieu des tombes. Chacun d'entre eux a une histoire douloureuse à raconter lorsqu'il y parvient. Détroit d'autres hommes a chouper en délant. Il y a des pires des méchants. Oui, il y a des pires de Détroit directement. Bien, on est repris. Du coup, on les pires, de Père. Oh, jean. Bengeh, on n'a pas une des pires. Je veux Ange. C'est pas une pause. C'est pas une pause. Pour me dire, regardez. Détroit, jean. Je me suis rendu compte que je n'ai pas eu de la vie. C'est essentiellement l'addiction aux drogues qui empêche les adolescents d'intégrer les centres d'accueil de la région. Accompagné par quelques membres de l'association, le docteur Mriam est obligé de se déplacer ici, en pleine nuit, pour soigner les jeunes qui souffrent de blessures et de diverses maladies. C'est parti. On essaie de vivre avec eux. On essaie de vivre avec eux. On essaie de vivre avec eux. C'est une obligation de voir des jeunes comme ça dans cet endroit, ça fait mal. Si on n'arrive même pas à partager le milieu social, on ne peut pas arriver à quelque chose. Si on veut les extraire, il faut rentrer et aller au fond avec eux et après on peut faire quelque chose pour eux. On fait plutôt un travail de soutien psychologique que d'entretien psychologique. Parce qu'on ne peut pas faire ici un entretien psychologique, on fait un soutien. On essaie de les accompagner, de les suivre, d'essayer un petit peu de les reconforter. Voilà le travail de fond, c'est de les extraire, une rideau, une monnaie du milieu pour un petit peu arriver à quelque chose de bon. Ayoub, jeune adolescent d'Agadir, réside au centre depuis six mois. Il a tenté plusieurs fois l'immigration clandestine et il reste convaincu qu'un jour il va réussir. Il y a всю la rue pour l'étranger des 500 noirs. Oui, le robot diront ainsi puis le média de 100 plus. Il y a tout de même serait la communauté d'As relentless à l'est opé. Le moment avec, comme s'implacant, les책s de Dione, le défi des gummies, y tuisses tellement tailleur. Le moment dans la rue incroyable luxury. Ayoub est le seul garçon de sa famille avec laquelle il maintient une relation à distance par téléphone. Pour lui, il est hors de question de revenir à la maison tant qu'il n'a pas atteint son objectif. En ce moment, il a été renseigné à la maison et il n'existe pas à la maison. Il est en train de débrouiller. Il n'a pas encore une première fois, il n'a pas un peu plus. Il n'a pas encore une fois qu'il n'a pas une autre fois. Il n'a pas de débrouiller. Il n'a pas d'argent pour aller. D'autres, par contre, ont réussi à faire des millions d'euros de l'europe. a changé de cap grâce à l'aide apportée par les psychologues de l'association et après avoir réalisé un vrai travail sur soi. Ils sont parvenus à se débarrasser de l'obsession de partir en Europe et se sont donnés les moyens de réussir chez eux en acquérant une formation et un diplôme à la clé. Comme Hazdin qui représente un bel exemple de réussite. Arrivé à Tangier il y a deux ans, Hazdin a longtemps fréquenté le port de Tangier et multiplié les tentatives de passage clandestin à bord des ferries. Son heureuse rencontre avec Hicham de l'association lui a fait changer de perspective et permis une réinsertion en douceur grâce à une formation en pâtisserie. de la bâtisserie. C'est moi-même. J'ai été présenté par le domaine et le domaine qui a permis de faire un tour de l'industrie et l'action qui a permis d'écrire le domaine et que je ne m'étonne pas la capacité de l'industrie et que je m'étonne pour le domaine. Ils ont appris des ténamides qui ont été créés au domaine et de la ténamide qui ont été créés au domaine J'ai beaucoup ce soit sur l'extérieur de son électorat et j'ai beaucoup plus puissance. Il y a beaucoup plus puissance pour la prise de récup et j'ai pu vivre avec moi. J'ai vu des personnes qui a pu le faire pour prier, c'est quelque chose. Pour les services à la participation de sa missione. C'était la même chose du service 5 ans. C'était une éveilieuse. Hop de la monnaie. qui s'apprête, qui s'apprête, qui s'apprête. Je vous souhaite que je vous souhaite beaucoup de travail. Et nous allons nous aider, inshallah, à la fin de la vie. Grâce à ses efforts personnels et au soutien de ses anges gardiens, Hazdin a réussi à trouver sa place en société avec un emploi stable dans un grand hôtel de Tanger. Abdullah, lui, caresse toujours le rêve de parvenir un jour à traverser le détroit pour se rendre en France et y faire fortune. Un Eldorado, illusoire, brisé sur les premières vagues de la traversée et par les portes résolument fermées de l'Europe forteresse. Tous les dix ans, une nouvelle cartographie du royaume voit le jour, menée en Bourbattan par le Haut-Commissariat au plan. C'est le recensement général de la population et de l'habitat. Croissance démographique, conditions de vie et disparité géographique sont des indicateurs majeurs de la population marocaine pour déterminer les besoins en infrastructures et en projets socio-économiques. Et pour définir aussi l'indice de développement humain de notre pays. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 40 000 enquêteurs sillonnent les régions pour obtenir les données des résidents du royaume. En ville, à la campagne, dans les montagnes ou dans le désert. Les enquêteurs sont appuyés par des contrôleurs et des superviseurs communaux chargés du bon déroulement de la collecte des informations transférées à l'aide d'un cryptage à la direction de la statistique du Haut-Commissariat au plan à Rabat. Et si les marocains étaient comptés ? Un reportage d'Omai Marachidi, Abdur-Rahman Hamimou, Ima Adlemki, Hassan Douslimi et Rachid Zouak. Sous-titrage ST' 501 C'est notre devoir de participer au recensement. C'est important. L'EHSA, c'est-à-dire qu'il nous a donné l'événement de 2000 et nous a donné l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. C'est dans la métropole économique que Khalil et Hamza ont été affectés pour l'opération du recensement. Ils ont rendez-vous avec leur contrôleur. Avec lui, il doit fréquemment pointer les zones visitées et mentionner les problèmes rencontrés. C'est-à-dire qu'il y a eu, et qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Au dernier recensement de 2014, la région de Casablanca comptait 12,6% de la population totale du royaume pour une superficie de 0,16% du territoire national. C'est un peu commun. J'ai reçu une écrite à un écrite. J'ai eu un peu à l'événement de l'événement pour l'événement de l'événement. J'ai eu l'occasion de vous voir. Je vais vous demander de vous enverter. Je vais vous demander. J'ai eu 5 écrite dans le royaume. Je vais vous aller. Je suis en train de vous. J'espère que j'ai eu. J'espère que c'est fini. J'espère. Merci, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie quelques questions pour la question de la question. Non, non, je vous remercie. C'est à l'écrivain 1955. En détail du mois, je vous remercie. Oui, mon cerveau. Oui, bon. Je vous remercie. Après l'entrée de l'entreprise, c'est à l'écrivain, pour la réuni d'entreprise. À l'écrivain, pour que vous trouverez des tests, mais vous voyez qu'il y a des tests, si c'était correct, il y a des tests, pour que vous remercie tous les tests. Vous avez des tests, Je suis très heureux, je suis très heureux, on a été réveillé, on a été réveillé. C'est un bon moment pour nous, on a été réveillé. Je veux que nous voulons faire quelque chose de bonheur, on a été réveillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Organiser chaque année, le recensement de la population et de l'habitat nécessite des moyens colossaux. Plus de 40 000 enquêteurs, près de 12 000 contrôleurs et plus de 1 000 superviseurs communaux. Nous sommes à Meshra Abel-Aqsiri, dans la province de Kenitra, nous suivons Khalid Abdelawi, contrôleur chargé de collecter les données de la population des douars de la région. Ici, les habitants travaillent essentiellement dans l'agriculture et l'élevage. Khalid est instituteur. Au total de 32% des agents recrutés par le Haut-Commissariat au plan pour cette opération, provient de l'éducation nationale. J'ir aiartet, c'est une respective activité de l'éducation. Nous voulons les entourir la fin de leur éclaire. Nous voulons toutefois les enquêteurs de l'édition. Nous vous remercions de la mise en place d'invance desrations. Je vous remercie de l'éducation. Merci, Béternat. J'ai eu reçu. Je vous remercie. J'ai eu reçu. J'ai eu reçu. J'ai eu reçu. J'ai eu reçu. J'ai eu reçu cette famille de l'éducation. J'ai eu reçu une petite famille. J'ai eu reçu une famille. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pour la suite, c'est bon. Est-ce que vous avez des produits dans le bois ? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez des produits ? Ou est-ce que vous avez des produits ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous avez des produits. Merci à l'amie le Hage. Merci à vous. Merci à vous. Après avoir un projet, nous avons fait une solution qui est de la ressource de ces produits qui s'en remet à la même manière et qui s'en remet à la même manière pour nous soutenir les données des données aux citoyens qui nous ont fait. Que vous vous plaît. Que vous bénévolez. Cette édition du recensement a adopté une nouvelle approche méthodologique dans le but de fournir les données nécessaires au suivi du nouveau modèle de développement et des objectifs de développement durable. Le recensement est articulé autour de deux questionnaires, un lent et un court. Il contient plusieurs thématiques, la structure démographique, la migration internationale, les disparités géographiques, la nature du logement ou encore la fécondité et l'activité économique. Nous rejoignons la capitale. Au siège de la direction de la statistique, une véritable ruche est en activité pour collecter les données envoyées par les agents sur le terrain. Concentrés sur leurs écrans, les opérateurs apportent aussi à distance un soutien technique à leurs collègues, disséminés dans les régions du Royaume. Madame, il n'y a pas de réclamations pour votre région ? Pour le moment, c'est bon. On fait le suivi quotidien des rendements sur le terrain. Ces données sont envoyées d'une façon chiffrée et sécurisée. Entre autres, on reçoit les réclamations des agents depuis le terrain sur différents canaux via mail, via WhatsApp et via téléphone. On les assiste à résoudre ces problèmes en temps réel. « Tu veux changer ? » Comme ça a été dit, toutes les données qui sont collectées sur le terrain sont stockées sur une tablette et qui sont acheminées directement vers le data center du HCP. Ces données sont sécurisées au repos comme au transit. Elles sont cryptées et personne ne peut y accéder. protégées par un système crypté, le transfert des données confidentielles des citoyens sont préservées. Grand ordinateur et architecte engagé dans ces opérations, le haut-commissaire au plan supervise quotidiennement le travail de ses équipes. Il y a l'invouré. Donc, les enfants. Ces personnes qui sont restrées sont à l'étex. Ce sont desunderers qui font l'apporteur comme les choses locale. C'est une chance de cause la gestion des des déchets de ce qui leur aident ici. À un garantie de ce que leur aident Il faut faire des choses qui sont en train de faire des choses. Non, monsieur le ministre. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? On peut travailler en off. Non, on peut travailler en off. On 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 off. Le deuxième aspect est de nous donner une école de 2ème qui concerne la technologie des pays. C'est un problème. Nous avons des relations avec nous. Nous avons une relation avec un autre qui n'a pas de soutien ou à l'économie. Nous avons demandé aux côtés de la mouataille. Dans le cadre du개 de sa privée, il n'est pas de communiquer à les mouloñana, comment est-elle ou Jungle並 unterschied au sujet comme communautés immob pris sur le mouloyeré de ces juinets antiques. Sur ce qui vit dans le cadre ? Et comment est-ce le chôtre ? Alors la Uhrois aux affaires à laüguer un événement sur la positivité. Ob瞬ats finalement, elle n'a pasично vu, Des indicateurs qui permettront d'orienter les fonds publics et privés vers des projets socio-économiques pour les communes et les régions dont le besoin. Philippe Levit, ça va y arriver. … … … … … … … … Je ne l'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas de remercier pas, je ne peux pas de remercier à l'éhran d'éhauté, car ils sont d'entre eux dans cet entretien. A la question des personnes qui sont en France, les gens qui sont en train de vivre dans la ville, ou dans la ville, ou dans la ville, ou dans la ville, ou dans les zones étrangères, ou dans les zones étrangères qui sont en train de vivre, Je vous remercie. J'ai envie de vous abonner. Merci. M'el выход. Où est le nom de l'imposer ? Où est-il-être ? Où est-il-être que Louis Mouhammed ? Mouhammed Wusswhen, on est rémi l'entiaque de Louis Mouhammed, 8-1-2004. Oui. Et tu as toujours en place dans la réunion ? Oui, en ce moment, je suis resté dans la réunion. Merci. Alors, comme je l'ai vu, aujourd'hui nous allons faire l'éhacier des femmes de la réunion des femmes, qui sont à la réunion des femmes de la réunion. Et donc, nous allons faire l'éhacier des femmes de la réunion des femmes qui vont entrer dans les pays de la région. Et aujourd'hui, nous allons faire l'éhacier des gens qui sont à vous, et qui étaient dans cette école de la réunion des 31 ans, la 1 septembre, qui ont été réunis dans la réunion des femmes de la réunion des femmes de la réunion. Aux personnes vivant dans des maisons de retraite s'ajoutent d'autres catégories de population. Personne n'est oublié. Les personnes vivant dans un ménage ordinaire, les nomades et les sans-abri. Les personnes vivant dans des casernes militaires, établissements pénitentiaires, maisons de bienfaisance, hôpitaux et chantiers. Nous quittons Kenitra pour Ifren et les hauteurs du Moyen Atlas. Une autre équipe est à pied d'œuvre chargée de collecter les données des résidents des douars nichés sur la montagne. C'est la bignonne qui nous avons. C'est possible d'être une âse, ou une âse, donc nous allons voir. En effet, pour l'amazeigie, nous allons parler d'amazeigie pour que nous devons plus d'amazeigie. Il sera mieux. Bonjour. Vous avez un bon bon. Vous avez un bon bon. Vous avez un bon bon. Nous devons nous faire un bon bon. Nous devons nous faire une autre chose. Nous devons nous faire un bon bon. Si vous n'avez pas besoin. Je ne sais pas si vous n'avez pas besoin. Nous revenons à Casablanca en compagnie de Zahira. La jeune femme doctorante en sciences humaines s'occupe aujourd'hui du quartier des villas en face supérieure, l'un des beaux quartiers de la métropole économique. C'est parti ? Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'il vous plaît ? Non, je vous remercie. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Je vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est une région qui est une région qui est une région. Il n'a pas de gens qui font travailler avec eux. Il n'y a pas d'éteindre les gens qui travaillent avec eux. Nous n'avons pas de réveiller avec eux. Il faut qu'ils soient communs avec eux. Il faut qu'ils soient communs sur l'éhissat. Il ne peut pas avoir des émissions. Il faut qu'il y a tout. C'est un peu d'oeuvres. Bonjour. 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 J'ai une question pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut recevoir votre père? Oui. Merci. Alors, on a répondu au recensement parce que c'est très important en tant que citoyenne au Maroc. C'est notre devoir de participer au recensement. C'est important. Je ne sais pas combien on est au Maroc. Si c'est jeune, si c'est vieux, la population. Bonjour. 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 Vousiez y Gianni qui je vous a l' interview. Mais je visually j'ai l'écriv esses achets. Mais j'ai l'appréämpé. On peut faire des choses. Voilà, on peut remplacer leur event. On peut faire des choses à la fin de la Chim flagrées. C'est ce qui se passe? Votre managers hier donc justement. Nous rencontrons Mohamed et Abdel Ftah en plein quartier résidentiel. Et les 19 heures passées, l'heure à laquelle les gens commencent à rentrer chez eux. Nous avons choisi une échecité de la maison pour une grande échecité de la maison. L'échecité des échecités d'échecité des échecités dans les années du mois. Car dans le temps, les gens qui attendent de 9 ou 10 ans, les gens peuvent trouver des échecités pour la maison. Nous avons choisi cette échecité du mois pour être en train de la maison. A bien, tout ça. Salut, M.A. Salut, M.A. Bonjour, M.A. Nous avons l'échec de notre fête. Nous avons l'échec de notre fête. Nous avons l'échec de votre fête. Nous avons l'échec de votre fête. Nous pouvons faire des questions pour que vous nous en profite. Merci. Merci. Dans les plaines ou les montagnes, les villes ou les villages, tous les résidents marocains ou étrangers sont concernés par cette opération d'envergure nationale qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Déterminer les besoins d'une population passe aussi par la connaissance exacte de son nombre et de ses conditions de vie. Les premiers résultats du recensement devraient être connus à la fin de cette année, après l'analyse et le traitement de toutes les données. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité et vous invite à revoir nos programmes sur notre site www.2m.ma ou sur notre application mobile My2M. Je vous invite aussi à consulter nos pages Grand Angle sur les réseaux sociaux et nous faire part de vos suggestions. Excellente soirée sur deux années. Merci. Merci.